Une vidéo qui est enfin dédiée pour ces messieurs. Il était temps. Bonjour à tous, c'est Caloui, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour vous parler de soins bio et naturels pour ces messieurs. Donc je sais que certains d'entre vous me l'avaient demandé depuis un petit moment, certaines aussi. C'est une vidéo que j'avais dans un coin de la tête depuis pas mal de temps et ça y est, elle est enfin là. Je vais vous présenter un exemple de routine naturelle pour homme, franchement pas forcément pour homme. En fait pour illustrer mes propos, je me suis basée sur ce qu'utilise mon conjoint. Puis sa routine n'est pas du tout à 100% bio et naturelle mais quand même en grande partie. C'est vraiment une routine quotidienne, là je ne parle pas de soins profonds type masse gommage et tout. De toute manière j'ai envie de vous dire qu'il n'en fait pas et quand il en fait, c'est moi qui lui fais. En mode institut, viens je te fais un gommage, viens je te fais un petit masque. Lui il n'est pas content, il tire la tête mais moi j'adore et je pense ne pas être la seule dans ce cas là. Dites-moi que vous faites pareil et que vos chéris réagissent pareil, non ? Non ? Si. Petit disclaimer bien évidemment, tous les soins que moi je vous ai présentés dans mes autres vidéos, ça sert aussi bien pour les hommes que pour les femmes. On a la même peau, les mêmes cheveux, etc. Je vais dire que c'est exactement la même chose. Pour ces soins-ci c'est pareil, de toute façon c'est des choses qu'on utilise quasiment les deux aussi. On va commencer avec le nettoyage de la peau. Le savon saponifié à froid. Donc lui il utilise le même que moi pour le visage. Le bouton d'or de la savonnerie aubergine qui est destiné aux peaux mixtes à grasse. Je dirais même aux peaux sensibles parce qu'on a tous les deux la peau sensible. C'est cool, on a le même type de peau donc en fait ça simplifie aussi beaucoup les choses. Je vous ai fait une revue complète sur ce savon-ci. Donc je vous la mets en petite barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais si vous avez la peau mixte à grasse avec des petites imperfections, une peau bien capricieuse, je vous conseille vraiment ce petit savon-ci. Vous pouvez l'utiliser pour le visage et pour le corps. Mais pensez quand même à adapter tous vos types de soins selon vos types de peau et vos types de cheveux. C'est quand même mieux. Ensuite sous la douche c'est également un savon solide. Et là après franchement ça dépend des périodes. Je sais qu'il aime et j'aime aussi beaucoup le savon purifiant de Rampal Latour pour les peaux assez mixtes. Après il a une odeur assez fraîche donc c'est pas mal pour le matin aussi. Après il y a d'autres savons qui sont très bien aussi si vous avez la peau sèche et sensible. Je pense notamment à la Manger de la Savonnerie Aubergine également. Il y a énormément de marques bio qui proposent des savons pour tout type de peau. La marque Lulevenguit, la Savonnerie Aubergine, Secrets de Provence, etc. Il y en a pas mal, je vous en listerai quelques-uns en barre d'infos selon vos types de peau. L'avantage du savon solide c'est qu'il est économique, écologique et qu'il ne prend pas de place. Pour les nettoyages de la peau c'est tout, en tout cas pour lui. Si vous voulez pousser un peu plus votre nettoyage, un nettoyage plus en profondeur, si vous avez des problèmes de boutons, de points noirs, je vous conseille l'éponge Conjac. C'est une petite éponge que vous allez humidifier, passer un petit peu sur votre savon et ensuite vous vous lavez la peau avec et elle va venir exercer une légère exfoliation. Et donc nettoyez votre peau en profondeur, atténuez les points noirs au fil du temps. Un accessoire pas mal aussi à intégrer dans vos routines, je vous ai également fait un petit article à son sujet. Je vous le mets aussi en barre d'infos, ça va vous faire pas mal de lecture quand même. Concernant les soins de la peau, mon conjoint n'en utilise pas, j'avoue. Et sa peau se porte très bien comme ça. Mais quand son teint devient un peu terne, quand il est un peu fatigué ou que sa peau tigre un peu la tronche, je lui applique quand même le matin et le soir pendant des petites périodes de quelques jours de l'huile végétale de jojoba. C'est une huile végétale que j'utilise aussi moi tous les jours en soins de jour et en soins de nuit. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est destinée à tous les types de peau puisqu'elle s'adapte, elle régule le sébum. Pareil, elle atténue les boutons, les points noirs, elle hydrate, nourrit la peau, la lisse. Enfin bref, c'est une huile végétale que je vous conseille sincèrement. Si vous désirez une routine de soins minimaliste, celle-ci fait l'affaire. Ensuite, concernant les soins de la peau. Si vous avez des zones de sécheresse, notamment en hiver ou des petites zones un peu inconfortables, je vous conseille le beurre de karité. Un essentiel, un indispensable, j'ai envie de dire, intégré à toutes les routines, que ce soit pour les adultes ou les enfants d'ailleurs. Peut-être aussi que j'ai sur le visage, le corps et les cheveux. Donc pour les zones de sécheresse, ça les nourrit, ça les apaise vraiment bien. Pareil pour les démangeaisons, les brûlures, etc. Un soin multifonction, vraiment à avoir. Personnellement, lui, il l'utilise pour des zones de sécheresse au niveau des bras. Vous allez tout savoir sur lui, mon Dieu le pauvre. C'est la seule chose qui marche et il l'apprécie pas mal. On termine avec les soins de la peau avec une huile essentielle, l'huile essentielle de tea tree, l'huile essentielle d'arbre à thé, pour venir assécher et purifier, pour exemple, les boutons. Voilà, très efficace, que ce soit les boutons au niveau du visage, du dos, etc. N'allez pas essayer de percer ou de gratter tout ça. Appliquez localement de l'huile essentielle de tea tree et vous allez voir qu'en quelques jours, il n'y aura plus rien. Ça va l'assécher, purifier la zone, pas de cicatrices, c'est top, top, top. Par contre, attention, les huiles essentielles sont très fortes, donc je vous conseille de faire un petit test avant de l'utiliser au creux de votre coude pour voir si vous ne faites pas de réaction allergique, ce serait bête quand même. Je ne vous ai pas parlé des soins capillaires, tout simplement, parce que là, pareil, ça va dépendre de vos types de cheveux, j'ai envie de dire aussi de la longueur. Je vais faire un petit point très rapide, selon ce que j'ai testé au fil du temps et selon ce que je lui ai fait tester aussi. Si vous avez le cuir chevelu sensible et assez réactif avec des démangeaisons, en shampoing solide, je vous conseille celui de Pachamamaï, le No Tox, qui est très efficace pour réduire les démangeaisons et les pellicules et appuiser les cuirs chevelus sensibles. Il y a également celui de chez Caddy au neem, mais par contre, il ne sent pas bon, quoi. Il sent vraiment le neem et la sauce, le soja, c'est dans la cuisine chinoise, dans vos cheveux. Après, ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont des démangeaisons. Si vous avez le cuir chevelu sensible, mais pas irrité, ou le cuir chevelu normal, je vous conseille toujours en shampoing solide celui de chez toujours Pachamamaï, le Sweetie, qui est un shampoing solide hydratant, qui est tout doux. Je l'adore. Il n'y a pas besoin de démêlant avec. Par exemple, si vous avez les cheveux un petit peu plus longs, ça peut être sympa à savoir. Il y a également le shampoing liquide de chez Propolia, qui est très bien pour les cheveux normaux et les cuirs chevelus sensibles. Pour les cheveux gras, je vous conseillerais, parmi tous ceux que j'ai testé, celui de chez Rampal Latour, le purifiant. Il existe sous forme liquide, mais également sous forme de savon solide. Alors, il n'est pas présenté tel quel en tant que shampoing solide, mais il peut être quand même utilisé de la sorte. Ça marche aussi. Pour les shampoings, je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce que ça dépend vraiment de votre type de cheveux. Et je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins capillaires sur toute ma chaîne. Maintenant, on va passer à un point que je n'ai quasiment jamais abordé sur ma chaîne, puisque je n'en ai pas. Jusqu'à preuve du contraire, je vous parle bien évidemment de la barbe. Donc, première étape, le lavage de la barbe sous la douche. Les poils de la barbe, en général, sont quand même très secs. Il faut, entre guillemets, utiliser des produits spécifiques, mais pas spécialement spécifiques pour la barbe. Non. Moi, je vais vous montrer les petites astuces que j'ai passées à monsieur et qu'il aime beaucoup. Je vous conseille dans un premier temps d'utiliser un shampoing qui soit adapté aux cheveux secs, donc aussi à la barbe sèche. Personnellement, on a celui-ci sur la douche pour sa barbe. C'est le shampoing solide de la savonnerie aubergine, le coiffé-décoiffé, qui est très adapté aux cheveux secs, donc aux poils aussi pour le coup. Lavez la barbe en la nourrissant et en évitant de la sécher encore. Vous pouvez aussi uniquement laver votre barbe avec de l'après-shampoing nourrissant, hydratant. L'après-shampoing va venir laver en douceur votre barbe, la nourrir, la démêler, la doucir. Ça, c'est une petite astuce par mal pour ceux qui ont une barbe assez longue et qui veulent la laisser pousser vraiment. La barbe est jolie, soyeuse, douce, c'est quand même plus sympa. Bon, ça dépend des goûts. Personnellement, l'assette aussi, il utilise le même après-shampoing que j'utilise pour mes cheveux, un après-shampoing démêlant protecteur de la marque Phytema, qui est à base de coco, de karité, d'argan, de baobab. Ensuite, une fois la barbe propre et sèche, c'est pas fini. Vous le savez, ceux qui entretiennent leur barbe, c'est pas fini. Ça demande beaucoup de soins. Pour nourrir, hydrater, discipliner la barbe, je mime comme si j'avais une barbe ou un bouc absolument pas. Vous pouvez utiliser d'autres soins. Donc certains utilisent des baumes, des cires pour la mettre en place ou des huiles pour la nourrir encore un petit peu, la protéger des agressions extérieures. Bah oui, c'est comme les cheveux. La rendre plus souple, plus brillante. Pour ça, moi, je vous conseille, j'ai pété le bouchon, on s'en fout, je vous conseille de l'huile sèche ou de l'huile d'argan. L'huile sèche d'argan, pour le coup, c'est mieux. Celle-ci est pas mal dans le sens où elle pénètre rapidement dans la barbe sans laisser de film gras. Il faut vraiment mettre un tout petit peu au creux de votre main, hop, 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 chauffer. Vous mettez sur votre barbe et ensuite, on passe au démêlage. Ça, je vous en parle juste après. Vous pouvez aussi utiliser, donc il y a des soins exprès pour les barbes. Et bon, comme je vous ai dit auparavant, vous pouvez également utiliser des soins capillaires pour votre barbe. Ça marche aussi. Et comme ça, si vous vivez avec une nana, vous pouvez partager les soins entre vous. Toujours pour discipliner la barbe, la rendre plus luisante, plus souple, etc. Vous pouvez utiliser aussi un petit soin de jour, la crème lactée de De Nouveau. C'est un soin hydratant qui, à la base, est destiné aux cheveux secs et indisciplinés. Mais ça marche aussi pour les barbes. Pour les plus perfectionnistes, j'ai envie de dire, d'entre vous qui veulent vraiment avoir une barbe bien coiffée, les moustaches bien, tout, tout, tout. Eh bien, vous avez soit de la cire ou alors, petite alternative naturelle, de la cire coiffante à base de karité. Donc, elle marche très bien. Celle-ci, elle ne laisse pas d'effet gras. Elle ne laisse pas d'effet cartonné et elle dure très longtemps. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour les cheveux. Moi, j'aime bien les produits multifonctions. Et pour finir, on va passer au démêlage. Trois petits accessoires à vous présenter que mon conjoint utilise. Le premier, quasi indispensable pour les barbus. Et là, je ne parle pas de la petite barbe de trois jours. Je parle de la barbe de plusieurs mois, voire de plusieurs années. C'est la brosse en poils de sanglier qui va venir bien démêler en douceur les plus grosses barbes, tout en disciplinant les poils, donnant un peu plus de volume aussi. J'ai remarqué, c'est comme pour les cheveux. Et en rendant les poils le plus soyeux, plus tout doux. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle ne va pas venir casser les poils de la barbe. Sinon, vous avez aussi le peigne en bois, tout simplement, qui va venir démêler la barbe sans la casser. Ceci est assez mastogue, donc c'est pour les grosses barbes aussi de plusieurs mois. Sur les plusieurs jours, j'ai envie de dire que ça ne servirait à rien du tout. Et pour finir, le mini peigne en corne, donc pareil, qui va venir démêler tout en douceur, enlever tous les effets un peu statiques. Il laisse aussi un petit effet soyeux. Et lui, il est pas mal pour les petites os, type moustache ou pâte. Après, il est pas mal à amener partout aussi avec vous pour faire des petits retouches coiffage au cours de la journée. Pourquoi pas ? Voilà pour les trois accessoires de coiffage de barbe. Après, vous pouvez très bien en avoir que deux. Au moins un peigne et une brosse en poils de sanglier si vraiment vous avez la grosse barbe. Après, là, on met les petits ciseaux aussi pour les retouches, la petite tondeuse. Mais si vous ne laissez pas pousser votre barbe et que vous rasez tout ça, j'ai un petit produit à vous présenter. Un pain de rasage, donc toujours bio et naturel comme tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. Donc pour l'utiliser, c'est très simple. Il suffit d'humidifier votre peau, d'humidifier le pain de rasage, de le frotter sur les zones concernées et hop, on passe au rasage. Et ça va nickel. Personnellement, moi, j'ai déjà testé pour mes gambettes. Il procure vraiment une vraie mousse, quoi, onctueuse et il laisse la peau soyeuse après. J'ai limite pas besoin d'hydrater ma peau après. Voilà, j'ai fait le tour vraiment en m'appuyant sur ce qu'utilisait mon chéri. Après, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de tout ce qui est déodorant, dentifrice, etc. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire peut-être une deuxième vidéo à ce sujet-ci. N'hésitez pas à m'en faire part. J'espère que cette petite vidéo, si simple soit-elle, aura pu vous être utile. N'hésitez pas à nous dire, messieurs, ce que vous utilisez en routine bio. Voilà, si vous utilisez déjà certains de ces produits-ci. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus. Je vous laisse et je vous souhaite une agréable fin de journée. Bye ! Sous-titrage ST' 501